Sans tarder, on va passer à notre premier invité. Nous sommes ravis d'accueillir Christelle Gauteroux, qui fut directrice des Savoirs fondamentaux et des parcours scolaires à la Direction générale de l'enseignement scolaire. Christelle va nous présenter les actions menées par le ministère de l'Éducation nationale pour favoriser l'accès des personnes empêchées de lire au support pédagogique numérique et au manuel scolaire. Alors Christelle, je vous laisse la parole. Vous avez donc jusqu'à 10h14 pour votre présentation. Bonjour, est-ce que vous m'entendez correctement et est-ce que vous avez mon partage de PowerPoint ? Tout va bien. Tout va bien Christelle. Merci. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués, à toutes les personnes qui nous ont rejointes. Je suis Christelle Gauteroux, je suis sous-directrice des Savoirs fondamentaux et des parcours scolaires à la Direction générale de l'enseignement scolaire. Dans mon service, qui est le service A1, se trouvent quatre bureaux, dont celui de l'inclusion scolaire. Et ce bureau est particulièrement concerné. Ses missions sont évidemment particulièrement en lien avec notre sujet aujourd'hui, puisqu'il accompagne la scolarité des élèves en situation de handicap. L'école inclusive est une priorité gouvernementale, une priorité du ministère d'Éducation nationale, comme vous le savez. Et nous travaillons, toute la communauté éducative travaille, pour garantir aux élèves une scolarité la meilleure possible et adaptée aux besoins éducatifs particuliers des élèves que nous scolarisons. Je vais vous partager quelques chiffres, quelques données pour vous dire qui sont ces élèves en situation de handicap qui sont scolarisés en milieu ordinaire, qui sont scolarisés dans les classes du premier, du second degré. Les chiffres stabilisés de la rentrée 2020 identifiaient 383 700 élèves en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire. C'était une augmentation par rapport à l'année 2019. Et les chiffres de la rentrée 2020 seront encore en augmentation, certainement à hauteur, à minima, de 385 000 élèves. Je voudrais vous dire et vous faire partager la réalité des troubles et vous allez voir qu'ils sont majoritairement concernés par là aussi notre sujet, puisque trois troubles principaux affectent nos élèves en situation de handicap. Les troubles intellectuels et cognitifs, les troubles psychiques et les troubles du langage et de la parole. Ça concerne trois quarts des élèves en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire, ce qui est une proportion très importante pour dire que nous sommes évidemment concernés au premier chef par ce qui concerne l'adaptation et l'accès aux ressources pour permettre une scolarité adaptée et convenant à ces élèves. Je tiens à souligner que ce que je vais vous dire concerne les élèves en situation de handicap identifiés qui sont entrés dans le champ du handicap au travers d'une reconnaissance par les MDPH, mais nous avons également de nombreux élèves qui souffrent de troubles dys, mais qui ne sont pas entrés dans le champ du handicap, qui bénéficient pour la plupart d'un PAP, d'un plan d'accompagnement personnalisé à la scolarisation, mais qui bénéficient, enfin qui peuvent vraiment bénéficier avec un intérêt réel pour leur scolarité, là aussi de livres, d'accès aux livres numériques et à des supports adaptés à leurs troubles. Voilà, donc sur cette diapo, vous pouvez voir la répartition des élèves qui sont affectés des troubles des fonctions visuelles et des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Vous voyez que le nombre des élèves qui sont affectés de troubles spécifiques du langage et des apprentissages sont très nombreux et que proportionnellement, nous accueillons en tout cas actuellement beaucoup d'élèves affectés dans le premier degré et que la proportion est en train de se répartir, mais nous avons encore actuellement davantage d'élèves dans le premier degré que dans le second degré. C'est normal, en tout cas c'est compréhensible parce que les qualifications et l'entrée dans le champ du handicap sont de plus en peu nombreuses et elles se font majoritairement dans le premier degré et de manière anticipée la plupart du temps, ce qui est bien puisque ça permet d'accompagner de la manière la plus précoce possible les élèves pour leur permettre encore une fois une scolarité la plus positive et la plus adaptée possible. Sur les petits graphiques en dessous des camemberts, vous avez des éléments qui vous permettent de comprendre comment sont accompagnés les élèves et de quelle nature sont les compensations qui leur sont proposées. De nombreux élèves, que ce soit les élèves affectés par des troubles des fonctions visuelles ou des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, sont accompagnés par des AESH, par les accompagnants aux élèves en situation de handicap. On voit que cette proportion est forte puisqu'elle est de toute façon de plus de la moitié. On monte à 64% pour les TSLA. Donc, il y a une forte mobilisation pour ces accompagnements. Ces accompagnements qui évoluent au fil du temps puisqu'on passe progressivement d'accompagnement individuel à des accompagnements mutualisés grâce à la mise en place et au développement des pôles inclusifs d'accompagnement localisés qui permettent un accompagnement au plus près de la réalité des besoins des élèves grâce à un fonctionnement ampial qui permet vraiment aux équipes de répondre quasiment au quotidien à ces besoins d'accompagnement d'aide humaine par ces AESH dont on adapte véritablement le temps d'accompagnement, la nature de l'accompagnement en fonction du besoin des élèves. Évidemment, pour les élèves souffrant de troubles des fonctions visuelles, on trouve un fort accompagnement, une forte compensation avec du matériel pédagogique adapté pour tous ces élèves qui ont évidemment besoin de supports particuliers liés à leur handicap, à leurs difficultés. Voilà un petit peu pour vous dire qui sont les élèves, comment ils sont répartis, de quelle nature sont les troubles qui les affectent et comment globalement nous les accompagnons dans le cadre de la scolarité en milieu ordinaire. Alors, vous savez bien sûr que des mesures gouvernementales sont prises régulièrement, sont prises chaque année, en particulier grâce aux travaux et aux mesures prises par le comité interministériel du handicap. des mesures qui nous demandent collectivement depuis 2019 d'améliorer l'accès à toutes les personnes et à tous les élèves, bien sûr, souffrant de ce type de troubles, d'améliorer leur accès aux livres adaptés à l'ensemble des catalogues éditeurs et vraiment à une extension de leur accès à tous les services audiovisuels et vraiment à augmenter le volume horaire de tous les programmes accessibles pour eux. Et avec cette mesure CIH de 2020, cette mesure 19 de la création et de la mise en place d'un portail national d'accès à une édition accessible. actuellement, on sait qu'il y a un très faible pourcentage de la production éditoriale française qui est disponible en format accessible pour les personnes empêchées de lire du fait d'un handicap. Je pense qu'on est à moins de 10% de la production éditoriale accessible et on compte évidemment beaucoup globalement et de manière collective sur l'édition de livres numériques nativement accessibles et puis bien sûr sur l'édition adaptée, l'édition adaptée qui concerne tout particulièrement le cadre scolaire. Alors, vous l'avez compris, les publics concernés principalement parmi les élèves en situation de handicap dans nos écoles et dans nos établissements sont les deux profils d'élèves qui sont atteints de troubles des fonctions visuelles, des troubles spécifiques du langage et les besoins d'adaptation concernent les ouvrages littéraires qui sont utilisés à la fois dans le cadre de l'enseignement et bien sûr qui doivent être lus par l'ensemble des élèves y compris en dehors du temps scolaire et les manuels scolaires pour lesquels bien sûr on a besoin d'adaptation pour mener et conduire les enseignements. Alors, de nombreux travaux, il y a une vraie mobilisation au niveau de la création de ressources que ce soit au niveau national ou au niveau des académies qui ont des initiatives et qui proposent des plateformes je vais y revenir ou en tout cas des plateformes et des supports très adaptés et très intéressants. Alors, l'édition numérique nativement accessible, on en a éminemment besoin. On a vraiment ce sentiment qu'il faut que les choses soient créées d'emblée pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et l'édition adaptée qui est encore souvent réalisée par des organismes, par des associations, des organismes à but non lucratif. On a besoin également qu'elles soient développées et bien sûr dans des formats adaptés qui répondent particulièrement aux besoins des personnes, aux besoins des élèves en fonction des troubles qui les atteignent. Les formats d'adaptation peuvent être évidemment divers. On utilise de nombreux formats et de nombreux supports dans nos classes et dans nos établissements et pour ce qui concerne l'édition adaptée, il y a une vraie mobilisation, une vraie implication et je vais vous en donner quelques exemples. Alors, au niveau de la direction du numérique éducatif, notre DNE, de nombreuses choses sont mises en place, en particulier des banques, des banques de ressources numériques éducatives qui sont évidemment gratuitement mises à disposition à la fois des enseignants pour construire et pour accueillir leurs apprentissages et à destination des élèves à partir du cycle 3 et jusqu'à la fin du cycle 4 avec des contenus qui sont téléchargeables, qui sont accessibles et qui sont pensés pour répondre aux besoins de l'enseignement et de tous les élèves. Le dispositif éduc-up qui vraiment permet d'ouvrir et de proposer un grand nombre de ressources numériques qui sont innovantes, qui sont adaptées aux besoins. la plateforme web l'IREC qui travaille et qui contribue à rendre accessibles les documents en facilitant je pense en particulier bien sûr aux élèves 10 la mise en page et l'ajout d'images ou d'éléments permettant de contribuer à une meilleure compréhension, à une simplification du texte et bien sûr l'Observatoire des ressources numériques adaptées qui recense et qui établit l'ensemble des ressources numériques qui sont utilisables par les professeurs de manière à encore une fois bien accompagnés et scolarisés dans de très bonnes conditions les élèves en situation de handicap souffrant de ces troubles spécifiques. donc une mobilisation importante des ressources un travail appuyé pour répondre à ces besoins ça nécessite évidemment que l'on continue à y travailler que l'on continue en collaboration avec tous les partenaires mais un travail un travail de fond est véritablement conduit. Christelle excusez-moi je vais juste un petit rappel du temps parce que le temps est compté je dépêche je vais aller très vite pour vous dire que des solutions et des initiatives des actions à l'échelle des académies sont conduites l'académie de Lyon est particulièrement active sur la mise en place d'actions sur la production d'outils et le travail collaboratif avec les associations je passe très vite vous aurez le powerpoint qui vous sera délivré et donc vous pourrez aller à partir des liens proposés aller peut-être plus avant si c'est nécessaire si vous le souhaitez et l'académie de Grenoble qui s'est vue décerner d'ailleurs le prix Impulsion en 2019 pour la modernisation et l'innovation de la fonction publique grâce à ce projet grâce à cette plateforme pour l'accessibilité qui est véritablement un plus qui rend accessibles les supports d'apprentissage et qui se veut un relais pour travailler à l'adaptation et qui travaille de manière à ce que la BNF ne soit pas je dirais engorgée de ressources de demandes pardon de ressources et d'adaptation et qui travaille vraiment de manière collaborative je vais juste préciser que le développement du numérique dans les établissements scolaires les plans par exemple numérique 4.0 au collège sont vraiment un vecteur d'évolution et voilà d'amélioration je pense de l'utilisation en particulier du livre numérique alors évidemment le travail le travail est très important à continuer à conduire parce qu'on a quand même une pénurie de documents adaptés ou accessibles on a vraiment besoin de continuer à construire à développer et à travailler à l'adaptation davantage de manuels davantage de ressources avec le contexte je ne vous le décline pas je pense que la plupart d'entre vous le connaissent parfaitement un contexte international qui vise véritablement à développer cette offre de livres numériques et à permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder au maximum aux ressources et aux ressources adaptées qui leur conviennent enfin revenir sur cette mesure et ce sera ma dernière diapo cette mesure 19 du comité interministériel du handicap de 2020 avec ce projet avec cette création d'un portail national d'accès à l'édition accessible pour faire augmenter de manière très forte l'offre de contenu pour travailler à la précision des besoins identifier les offres on en attend évidemment beaucoup et je pense que ce sera un vecteur d'amélioration d'accroissement de la création de ressources pour nos élèves et pour l'ensemble des personnes en situation de handicap j'ai terminé je vous remercie je suis désolée si j'ai débordé un petit peu merci merci beaucoup Christelle alors je vais passer la parole à Priscille qui centralise les questions via le chat un petit rappel que toute question doit être posée sur le chat donc Priscille oui alors on a on a plus beaucoup de temps pour pour le temps de questions mais il y en a une quand même qui a été posée notamment au début de votre intervention lors de la présentation des élèves en situation de handicap en scolarité en milieu ordinaire et le travail des AESH la question de l'articulation avec les ESMS donc les établissements sociaux et médicaux sociaux quelle est-elle alors le lien et le travail avec les ESMS se formalise se formalise en particulier dans la mise en place des des piales puisqu' on travaille désormais en collaboration nous avons la création de piales renforcées qui sont en coopération en collaboration avec les ESMS et bien sûr les élèves qui relèvent des ESMS les jeunes qui relèvent des ESMS doivent pouvoir bénéficier évidemment de toutes ces ressources adaptées et pensées pour eux si c'était la question donc une collaboration oui avec les ESMS en particulier avec le développement des piales renforcées qui s'appuient qui collaborent avec les spécialistes et les professionnels qui œuvrent dans les établissements sociaux et médico-sociaux Merci Je prends une dernière question Cathy avant de passer à l'intervention suivante une question remarque donc les enseignants et les AUSH construisent souvent des contenus est-ce qu'il n'y a pas là un important travail de sensibilisation à l'accessibilité à mener auprès des enseignants notamment pour leur apprendre à faire des fichiers des documents des fichiers Word accessibles Oui oui bien sûr on travaille à la fois à des formations à la sensibilisation à la formation professionnelle des enseignants dans les PPS des élèves sont précisés les formats les contraintes que ce soit en termes de police en termes de mise en page qui conviennent à des élèves souffrant de troubles 10 et comme je l'ai dit peut-être rapidement nous avons des plateformes des lieux où les enseignants peuvent chercher l'information trouver la manière d'adapter les supports qui sont proposés en classe à l'ensemble des élèves de les adapter en prenant en compte ce qu'il est nécessaire d'agrandir ou de rendre plus accessible d'une manière ou d'une autre oui oui bien sûr c'est essentiel que les enseignants soient outillés soient informés et formés de manière à ce que en fonction du trouble ils puissent prendre en compte ce qui est qualifié par la MDPH dans le cadre des PPS pour pouvoir adapter au quotidien en classe très bien merci beaucoup Christophe